Si vous êtes amoureux du ballon rond et du football, et surtout africain, je pense que son nom va vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur cet ancien joueur international qui a donné le meilleur de lui-même, et qui a fait rêver les Africains, et aujourd'hui, il est devenu un grand entrepreneur. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne qui est la chaîne Afrique Entrepreneur, je suis Ouro, et moi je suis entrepreneur. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener mes frères et soeurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et des entreprises centenaires en Afrique. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je voudrais parler ici de l'international malien, Sédou Keta. Sédou Keta, qui fut vraiment un grand joueur, et qui a joué dans une grande équipe du monde, telle que la Barcelone. Et aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose au Mali, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai voulu, c'est que peut-être certains sont déjà informés, mais d'autres qui ne sont pas informés. Mais moi, je veux vraiment un peu commenter l'acte que Sédou est en train de faire. Et si les autres aussi peuvent copier Sédou, et je pense qu'en Afrique, nous allons connaître le développement. Vous voyez, donc, Sédou Keta vient de lancer la première, il a lancé la construction d'un complexe agro-industriel au Mali. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager. Donc, il a investi quelque chose de 9 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce complexe agro-industriel, peut-être qui va ouvrir les portes d'ici quelques mois. Et ça, franchement, c'est à féliciter et encourager. Donc, le complexe agro-industriel va être, dans ce complexe-là, il y aura beaucoup de choses. La transformation de la carité, la production de tourteaux, de soja, vous allez avoir la production du savon, la transformation des déchets plastiques en d'autres produits, bien des bidons plastiques, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et franchement, c'est quelque chose qui va employer, je crois, selon les détails du projet, va employer quelque chose de 300 emplois, une création de 300 emplois directs et minimum 6 000 emplois indirects. Vous voyez, ça, c'est quelque chose à féliciter, à encourager. Donc, investir 9 milliards pour son pays, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, extraordinaire. Donc, c'est du kit à féliciter et nous voulons avoir plusieurs, c'est du kit à en Afrique, plusieurs joueurs du football, ou pas seulement du football, ou bien d'autres domaines, d'autres choses, des gens qui ont, par ce qu'ils ont fait à l'extérieur, ils ont pu avoir une richesse et faire venir cette richesse en Afrique et faire travailler en Afrique et développer l'Afrique. Vous voyez, donc, ce que SEDOU vient de lancer va booster le développement du Mali et, je peux dire aussi, va booster le développement de l'Afrique. Donc, on doit encourager des initiatives comme ça et j'en appelle les autorités maliennes de tout faire pour accompagner SEDOU-KETA pour qu'on l'allège dans les trucs de taxes, impôts, etc., parce que des initiatives comme ça, parce que pour avoir un projet de 6 milliards, et d'habitude, les États sont obligés d'aller vers les grandes institutions telles que les institutions de Bretton Woods, des FMI, Banque mondiale, aller vers l'Union européenne avec la Chine pour pouvoir financer des complexes industriels comme ça. Alors, lorsque le joueur vient avec, ce compatriote vient avec son argent, mais dans le pays, on doit beaucoup l'encourager. Si on le décourage avec les soins des impôts, avec les soins de quoi, 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 et tout ça, ça va décourager les autres aussi à venir faire comme SEDOU-KETA. Vous voyez, donc, pour moi, surtout les gens de la diaspora. La diaspora doit faire tout pour aussi accompagner le développement de l'Afrique. Mais pour que cette diaspora accompagne le développement de l'Afrique, il faut qu'on les incite, on donne des mesures incitatrices qui vont les motiver à venir investir. Vous voyez, donc, s'il faut même créer des cadres spécifiques pour ceux-là de venir, il faut le faire parce qu'on a besoin aussi de leur expertise, de leur argent, etc., etc. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter. Et franchement, j'ai voulu féliciter SEDOU-KETA et encourager d'autres personnes à emboîter le pas à SEDOU-KETA et aussi appeler nos autorités africaines ou bien les gouvernements africains à accompagner de telles initiatives. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous et me présenter ici dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez appréciée. Si vous cliquez sur la touche, j'aime. Et si c'est votre première fois, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère. Ouro Ouro